Du DIY, vous vous rappelez ce que ça veut dire ? DIY, D-I-Y ? Do it yourself ? Ah c'est bien, bonne mémoire Agathe. C'est soi-même. Le do it yourself en français dans le texte, effectivement, le faire soi-même. Et c'est Virginie Dubois que l'on va retrouver en direct des Allées de la Foire. Bonjour Virginie, et qu'est-ce que vous allez nous préparer avec vos petites mains ? Alors, avec mes petites mains, je ne sais pas, en tout cas je vais vous présenter dans le Hall 2. Alors, pour les fidèles téléspectateurs, mardi j'y étais déjà pour le vintage et j'ai ramené cette petite chemise. Quand même, elle était très sympa, d'une créatrice, d'une boutique de Marseille en l'occurrence. Et pourquoi le Hall 2 ? Parce qu'en fait ici, c'est un peu le hall de la décroissance. Et vous, vous savez que la décroissance, ça me plaît. Et le do it yourself, forcément, c'est de la décroissance. Et en plus, figurez-vous que c'est une première, ce salon. Et ce salon a été imaginé par Élise, qui est à côté de moi. Élise, elle a 22 ans, et moi je dis bravo. Merci. Alors, comment ça s'est passé ? Il y a un an, en cours d'événementiel, vous avez eu cette idée, vous l'avez proposée à votre prof. Et vous avez dit, super, allez, on y va en fond ? C'est ça. Et vous avez contacté la Foire ? On a présenté à Stéphane Durnia, directeur de la Foire, qui nous a dit, c'est parti, on le prend et on y va. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut quand même dire que le faire soi-même, c'est plus qu'une mode aujourd'hui. C'est une obligation. Et une tendance. C'est une tendance, mais c'est une obligation. Non, il faut y aller, il faut y aller à fond. Oui, engagement très éco-responsable dans l'écologie et le système dans lequel on vit aujourd'hui, oui. Alors, pour lancer un salon, il lui a fallu 7 mois. Elle a quand même trouvé 50 exposants. Un petit coup de cœur pour mon petit sac. Pourquoi il est bien ce sac, Élise ? Parce qu'il est fait à la main avec des bâches de camions recyclées. Et c'est fait sur place et devant nos yeux. Devant nos yeux et c'est marqué dessus. C'est-à-dire que, moi je dis chapeau, au lieu qu'il y ait marqué Made in je ne sais quel pays, avec des enfants qui travaillent, on sait qu'ils travaillent et c'est fait sous vos yeux. Ça, c'est top. Là, par exemple, on a des cosmétiques naturelles qu'on peut fabriquer avec du beurre de cacao. Alors, évidemment, c'est un salon où on trouve un petit peu comme dans les salons de tendance créative, qui était plus le salon, on va dire, de nos mamies. On trouve des machines à coudre, on trouve de la laine, on trouve des tissus, on trouve tout un tas de choses. Il y a des ateliers de couture, ça je pense que j'irai parce que j'en ai sérieusement besoin. Mais surtout, on est très nouvelle tendance, Élise. Les nouvelles tendances d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire en 2019, est être dans la nouveauté constamment. Alors là, on a une nimoise, c'est son premier salon. Expliquez-nous ce qu'elle fabrique. Alors là, on est sur des produits éco-responsables zéro déchet. Donc, elle fait à la main et c'est son premier salon pour cette première édition. La fée défile, c'est joli, ça comme non ? Ça vous fait quoi de faire un premier salon ? Stressant et excitant à la fois. Mais heureuse de sensibiliser les gens, les personnes au zéro déchet. En fait, c'est ça, c'est plus que de vendre vos petits cotons, c'est de dire, allez, arrêtez, de jeter, arrêtez, de gaspiller. Voilà, c'est ça. Utilisant et consommant autrement. Alors, on ne pourra pas tout vous montrer sur le salon parce que quand même, 50 exposants, c'est beaucoup. J'ai repéré aussi un atelier où on peut faire de la cuisine vegan, bio, ça c'est sympa. Oui, c'est ça, avec des ateliers toute la journée. Oui, c'est ça, il y a des ateliers jusqu'à lundi. Alors, vous passez, vous vous inscrivez, généralement c'est toutes les demi-heures, toutes les heures, vous revenez, vous faites votre atelier. Alors, moi je vais faire un atelier puisque je vous l'avais dit, je vais aller au flamant vert. Voilà. Ah mais madame, vous pouvez venir faire l'atelier avec nous si vous voulez. Oui, bonjour, alors là c'est Marie et Justine et Marie et Justine, elles ont été les premières à s'inscrire sur le salon. Mes toutes premières exposantes à signer un contrat pour participer à cet événement, oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Marie ? Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir faire du baume à lèvres, un pain de douche sur gras, du shampoing solide, du dentifrice, du déodorant. Il y a plus de 21 recettes sur les 5 jours, donc il y en aura pour tous les goûts. Et quand on n'est pas du tout manuel comme moi, on y arrive ? On y arrive, c'est très simple, on vous donne les bonnes méthodes, les bons conseils, on vous explique les ingrédients, tous leurs bienfaits, donc il y a la possibilité pour tout le monde d'y arriver, réellement. Et forcément, les ingrédients sont naturels ? Tout est naturel, bio même, donc c'est les bons produits qu'on achète en gros, et du coup on vous donne aussi des petites adresses pour acheter vos produits après. Voilà, moi j'ai trouvé l'activité de ma journée, je ne rentre pas à la télé, on se donne rendez-vous jusqu'à dimanche, Elie ? Jusqu'à lundi, jusqu'à lundi, évidemment, jusqu'à lundi, c'est parce qu'en fait je voulais venir toute seule lundi, et l'année prochaine ? Et l'année prochaine, certainement, pour une seconde édition. Voilà, Eric, à tout à l'heure, je vous ferai peut-être un petit déodorant, allez, je suis sympa. Un petit déodorant, oui, je ne sais pas comment je dois le prendre, elle me dit, je vais vous faire un petit déodorant, à tout à l'heure Virginie. Merci.